Chaque année la Coupe de France réalise le rêve de milliers d'amateurs et aujourd'hui le match de rêve intermarché fait étape du côté de Macon dans le cadre du septième tour de Coupe de France, un match qui va opposer l'UF maconais et bien à l'UCS Cône sur Loire. Voilà l'affiche entre deux clubs et bien de Régional, une qui se retrouve aujourd'hui sur une terre de football. Karamoko il est passé face à son vis-à-vis, il va décaler justement Axel Toumain sur le côté gauche, le tête aux têtes d'Alex Rougeau, il était bien positionné, il a juste manqué la finition Aurélien. Il a posé sa tête sur le ballon, le ballon qui reste bien sûr pour les maconais avec Maxime Moisy justement qui a levé la tête, qui a trouvé Daniel Baguidi, attention à ce ballon bien réclamé là par Axel Toumain, Axel Toumain qui va se mettre pied droit, aïe 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 en tout cas pour assurer cette belle ouverture, elle est magnifique celle-ci à destination du numéro 10 et l'équerre pour Julien Grébert. Il va falloir faire attention et pas lui laisser autant de liberté dans la surface, en tout cas c'est un vrai bon ballon de données. Baguidi qui va justement frapper ce coup de pied de coin, pied gauche bien sûr, vers son numéro 10 qui a laissé passer, c'était très bien fait avec ce premier arrêt de De Vilaine et derrière la reprise d'Alex Rougeau. Destination d'Axel Toumain mais à nouveau une défense très vigilante qui a repoussé le ballon, Axel Toumain récupération sur le second ballon, il avait armé et ce ballon qui va aller mourir au-dessus. Cette rencontre, regardez ce nouveau ballon là pour Axel Toumain sur le côté gauche, le petit lob et l'ouverture du score pour l'UF, Makone, Axel Toumain le numéro 10, on l'avait dit, il était de mieux en mieux dans cette partie, c'est lui qui ouvre la marque 1.0 pour l'UFM. Super ballon, super récup, Max Moisy a hésité à jouer dans la largeur et puis finalement c'est un très bon ballon pour Axel qui finit dans la surface, c'est propre. Attention à cette contre-attaque, ça va aller très très vite avec Alex Rougeau, Alex Rougeau sur le côté droit, il y a de la présence, ils sont 3, Makone pour la reprise, qui va passer juste à côté, à nouveau Axel Toumain qui avait été alerté. Type de jeu bien établi et qui fait progresser son groupe depuis le début de saison. Kalosafi, le centre qui va toucher à nouveau la transversale et c'est la pause, c'est la pause ici, eh bien au stade Pierre Guérin, un but à 0 en faveur de l'UF Makone, mais le suspense eh bien reste entier. Et là on reste concentré bien sûr avec ce coup franc frappé par Lucas Rigaud, oh directement dans la boîte et il y avait cette tête qui avait coupé, celle d'Axel Rougeau. Pour favoriser la possession mais on privilégie le jeu direct et ça a failli faire but. Ah ouais, ce superbe action avec Julien Grébert, on va voir ça dans les minutes qui suivent. Allez avec Baguidi, oh qu'a pu trouver Kevin Pompry, elle a entré la surface de réparation, oh c'est très bien fait avec justement le but du break, le but du break pour Théo Vanet qui vient doubler la mise de but à 0, peut-être que la cabane est tombée sur le chien et que l'UF Makone se dirige naturellement vers un huitième tour et le coaching gagnant pour Romain Paturel. Super finition mais quelle passe aussi de Kevin Pompry parce qu'il l'a vu, il l'a vu à l'avance et c'est bien joué, ça fait mal, ça fait mal pour Cohn. Oh là là là, on n'était pas très loin du 3 but à 0 avec cette tentative de Kevin Pompry. Ils seront à deux matchs, deux matchs seulement, de retrouver les clubs professionnels avec ce nouvel arrêt, vous l'avez vu. Oh pas attention, attention, il faut rester attentif. Et oui, le stade Pierre Guérin qui retient son souffle, James Duarte face à Jérôme Belleville. Oh la Palenka, la Palenka et quel culot pour James Duarte qui réduit la marque à moins, un petit peu plus de 5 minutes de la fin de cette rencontre. 2 buts à 1 désormais en faveur de l'UF Makone. Rien n'est terminé dans ce septième tour de Coupe de France. Endoy qui va essayer de se mettre pied droit, est-ce qu'il va armer de loin ? Endoy qui est passé, non finalement il a préféré la donner à Toumain. Axel Toumain à l'entreté de surface de réparation. Oh le petit ballon piqué ! La remise elle est parfaite ! Et ça sera peut-être le double arrêt, si ! Le double arrêt pour Vinny de Villencky. Eh bien, permet à son équipe de garder espoir. Et c'est terminé ! Qualification pour l'UF Makone qui poursuit le rêve en direct sur FFFTV. Il va se qualifier pour un huitième tour de Coupe de France. Ils ne sont plus qu'à deux matchs. Deux matchs d'un 16e de finale de Coupe de France où ils pourraient retrouver les clubs professionnels dans cette nouvelle formule de la Coupe de France 2020-2021. le soulagement de l'UF Makone qui s'est fait peur dans cette fin de match. Sous-titrage ST' 501